Bonjour à tous, c'est un ami d'Azhaïd Islam. Nous allons maintenant parler de l'anérophysiologie. Aujourd'hui, nous avons une récoltation de l'anérophysiologie. Nous avons une récoltation de l'anérophysiologie, les récepteurs sensoriels, les récepteurs rachidiennes, l'appareil de condition, l'insoméostésie, la douleur. Nous avons en général, l'insoméostésie, la sensibilité, qui nous aident à l'insoméologie de l'anérophysiologie, l'insoméologie, les récoltations sensoriels, et nous avons un lien à l'écoltéx. En cette fois, nous nous allons trouver une courteuse qui n'étant un petit peu avec la courte qui nous avons eu. Le courte à la part du condition, la courte à l'anérophysiologie, la courte à l'écoltéxité de l'anérophysique. La courte à l'anérophysiologie, la courte à l'anérophysique, nous allons trouver une récoltation sensorielle, après nous avons une récoltation de l'anérophysique, elles sont des récoltations, C'est pour cela que le contexte est le contexte. En plus, on va avoir un peu de contexte. On va avoir un peu de contexte. Comme nous avons un peu de contexte. Db, c'est un peu de sensorial. Et on va avoir un contexte. Dans la montre ici, Db est en contexte. Et on va avoir un contexte. C'est bon. C'est la première course que nous avons. C'est la première course classique. La deuxième partie, qui est là, qui est en train de faire. Le contexte est le contexte. C'est la première course que nous avons. Alors, pour introduire ce qu'il m'a dit, il y a un contexte moteur. Le contexte moteur. Le contexte moteur. Le contexte. Il y a une partie du cerveau responsable de la motricité. C'est ça, le contexte moteur. Mais dans le contexte du cerveau, le contexte cérébral, c'est plusieurs régions. Le contexte cérébral fait plusieurs régions. C'est une région responsable de la vision. C'est une région responsable de l'audition. Quelle est région responsable de la sensibilité. Quelle est la région responsable de la motricité. Elle est qui est une région responsable de la motricité. Elle est qui est une région responsable de la motricité. C'est la partie du contexte responsable de la motricité. Elle a vu le contexte moteur. Alors, c'est quoi la fonction de ce contexte ? Le contexte moteur est considéré comme étant à l'origine de la commande du mouvement volontaire. Le contexte moteur est le rôle de la motricité volontaire. Il y a le rôle du contexte moteur. La motricité volontaire. Il y a le rôle du contexte moteur. Le mouvement volontaire. C'est quoi un mouvement volontaire ? Étant à l'origine de la commande du mouvement volontaire. Et deuxièmement, pour le point de démarrage des voies motrices. Des voies motrices cortico-figes ou bien des voies efférentes ou bien des voies motrices. Soit pyramidaux ou bien extra-pyramidaux. Alors, le contexte moteur est le point de démarrage des voies motrices et aussi à l'origine de la commande du mouvement volontaire. Alors, c'est quoi un mouvement volontaire ? Ch Spanish appartient le mouvement volontaire. Il y a tous les mouvements volontaires qui sont, les mouvements volontaires. c'est tranquillement qui est le mouvement volontaire. Il y a un mouvement volontaire, là où il y a un mouvement viergetatif. C'est un mouvement volantaire出来use. Il y a par exemple, le réflexe de « votre tric Student » Il y a on sa forme réphlex coordiné les mouvements. C'est quel mouvement trafic de réflexe qui sortont qu'une forte manif Aaait vulné ressaltit très outbreaks Par exemple, ça va être le douleur, ça va être la rétraction par le muscle physique. C'est le contexte moteur qui est responsable de ça. Le contexte moteur est responsable de différents mouvements volontaires. Donc je vois la définition précisée d'un mouvement volontaire. Le mouvement volontaire est un moteur conscient. Le mouvement volontaire est conscient. C'est un mouvement volontaire. C'est un mouvement volontaire. C'est conscient. C'est conscient. C'est un mouvement volontaire. C'est conscient. Par exemple, si tu l'as mis en sunt, pour débrrer un sac. Parce que tu asnes jusqu'au cerveau, C'est pour mettre des mouvements volontaires. Tu parles, non c'est des mouvements volontaires. c'est un mouvement conscient. Le mouvement volontaire est un mouvement conscient. C'est celui qui est le premier. Non stéréotypé. Et ce qui veut dire que c'est non stéréotypé ? C'est stéréotypé. Je vais vous donner un peu de la psychologie. C'est quoi ? Le mouvement stéréotypé. Le mouvement stéréotypé, on a dit, c'est le mouvement, la héracée la nommatique. Stéréotypé. Stéréotypé, le mouvement stéréotypé, c'est le mouvement stéréotypé, c'est le mouvement de la nommatique. C'est ce qui se porte savoir. C'est quelque chose qui parle de qui ne veut pas la sorte. c'est le mouvement volontaire. Par exemple, si la nour socio, par exemple, il se n'est pas un criat. Par exemple, il s'est déçu par exemple, le mouvement stéréotypé, il y a de l'école, des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements, d'a qui ne sont pas de n'importe quel point, des consciences, des consciences, des consciences. On ne l'a pas trouvé ? Non, 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 je ne vais pas être sous la télé. Je ne vais pas vous mettre le context. Je ne sais pas, on ne l'a pas trouvé. Alors, ce sont les mouvements estéréotypés. Les mouvements estéréotypés sont les mouvements du digne alors qu'on appelle non volontaire. Par exemple, les mouvements par exemple A-G ou M-stress. Par exemple il y avait mis stress. Par exemple, il y avait mis stress. Comme par exemple, il y a un des mouvements estéréotipés, Par exemple, il y a une que tu l'as appris un peu, il y en a plusieurs fois, tu telas tu tu te fais un à pied Et tu te fais un peu de charge à pied, tu fais un peu de l'application, puis tu as l'application. Ils étaient tous des mouvements estéréotipés. Au cours des mouvements estéréotipés. C'est du genre de mouvements à leur Nan et au sein, Et il faut que les personnes paris ont travaillé Pour le départ d'âme de l'hôpital. Pour les habitants du corps et les habitants. Et pour la manière où ils ont eu l'impression, Le fond de l'homme, les gens ont l'impression. Les gens ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui leur a l'air, qu'ils ont l'air et qu'ils ont l'air. Ce sont ces mouvements de sereo-tp. Ce sont ces mouvements de sereo-tp. Ce sont les cortex moteur qui sont responsables pour eux. Les mouvements sereo-tp, les mouvements sereo-tp, les gens ont fait ça, J'ai dit, la voie qui l'a fait, c'est le nom de cela. Le vortex est responsable des mouvements stéréotypés et le mouvement volontaire est un mouvement non stéréotypé. Il n'est pas une partie de la maladie. Ce sont les mouvements stéréotypés qui sont des mouvements non stéréotypés. Quand vous êtes en train de dire le génie, ils ne vont pas avoir un point. Ils ne sont pas à propos de haut visualisé. Par exemple, il y a des mouvements avec nous au courant d'autres mouvements. Par exemple, il y a des mouvements de main, ils ne vont pas avoir un point de vue. Tous les mouvements stéréotypés ont deux mouvements. Ce sont des mouvements stéréotypés. Il y a cela,群jm contractual, c'est un mouvement, un éternacle, le moteur, conscient. C'était une expression non stereotypique et la réaction non perfectible. Le mouvement volontaire, il y a une création perfectione, c'est un terme perfecte, c'est un terme qui est un terme méthiéal. Comment ? Par laivamente-sage et l'expérience, c'est pourquoi l'expérience. Donc la réaction est très importante. Par exemple, la cité, c'est ce qui est vrai que l'expérience a la cité. Il faut apprendre de faire plus près en l'appliance en l'appliance en tant que maths mondial. Il faut apprendre de faire plus loin avec la compétence. Il faut apprendre de faire plus près en l'appliance. Tout à l'appliance, tout à l'appliance. Par exemple, le foot. Un qui joue beaucoup d'appliance, il faut savoir plus. Il faut apprendre plus. Les poigniers, le football, c'est comme l'appliance en l'appliance. Mais ce mouvement est aussi perfect. Il faut apprendre le mouvement plus loin en l'appliance. C'est tout à l'appliance plus loin. C'est tout. C'est toujours le moment volontaire. Nous avons l'émission sur le marché. Nous étions dans le marché, nous étions dans le marché. Dans le marché, on a nous étions dans le marché. C'est tout. Mais tout, il y a tout d'aimé en train. Dans les jours, c'est une autre chose. Les vélo, le déraive-in, etc. C'est un exemple. C'est un mouvement volontaire. C'est tout. C'est tout. Alors, Alors, généralité sur le cortex cérébral, le cortex cérébral, cote d'histologie, le cortex cérébral est l'enveloppe de substances grises qui enveloppent les hémisphères cérébraux. Nous avons les hémisphères cérébraux. Nous avons la substance grise à l'extérieur et la substance blanche à l'intérieur. La substance grise est l'enveloppe, l'enveloppe de substances blanches. C'est pour ça qu'on les appelle cortex. Le cortex, c'est-à-dire le cortex, le cortex est constitué de substances grises. Et comme la substance grise de la moelle est plénière, nous avons divisé en des couches, le cortex cérébral est divisé en 6 couches. Il y a une neuropaleone ou l'archipaleone, ce qui est en cours de l'histoire de l'hémisphère. Le cortex, c'est-à-dire le cortex moteur, c'est un cortex divisé en 6 couches. Donc, le cortex qui est divisé en 6 couches, c'est-à-dire que le cortex est important. Donc, le cortex qui est divisé en 6 couches, il est dans le corps de l'hémisphère, c'est-à-dire que le cortex est divisé en 6 couches. Les couches, comme ce qui est dans le contexte, c'est-à-dire que le cortex cérébral, il y a plusieurs couches. Le cerveau, il y a ces couches. Il y a une couche moriculaire, il y a généralement les fibres. Il y a une couche grameulaire, il y a des gras du cerveau, il y a une couche grameulaire, il y a une couche grameulaire, il y a une couche pyramidal, il y a une couche pyramidal, il y a cinquièmement la couche pyramidal interne, il y a une couche moriculaire à l'extérieur, granulare externe, pyramidal externe, puis granulare interne, puis pyramidal interne, et dernièrement, il y a une couche multiforme. C'est ça, ce sont les différentes couches du cortex du cerveau. Alors, à l'écoute de l'histologie, nous allons juste nous faire comprendre ce qu'il y a ces couches. La couche moriculaire, c'est la couche 1. Nous allons voir dans la couche de la couche de la couche granulare interne et externe, directement, on va voir couche 6, couche 5, couche 4, etc. Ce sont des généralités du cortex cérébral. Bon, nous allons voir le cortex moteur. Le cortex moteur, nous avons le cortex responsable de la motricité. Pour étudier le cortex moteur, c'est au niveau de la région pré-centrale. Nous avons une région pré-centrale, qui est une région pré-centrale, qui est une région pré-centrale, qui est une région pré-centrale, ou bien une région pré-centrale, qui est entre le cortex, entre le lobe frontal et le lobe pariétale. Il y a le lobe frontal et le lobe pariétale, ou bien cette composition, par exemple, frontal, puis frontal ascendant, puis frontal 1, frontal 2, frontal 3, par exemple pariétale, puis pariétale ascendant, puis pariétale 1 et pariétale 2, etc. C'est ça, ce sont la subdivision des différents juristes du cerveau. Nous avons le cortex somnostisique, voire la région post-centrale, voire le cortex pariétale ascendant. Pour le cortex somnostisique, le cortex responsable de la sensibilité, mais maintenant, dans le cortex moteur, le cortex moteur généralement est dans une région pré-centrale. C'est-à-dire dans la région pré-centrale. La région pré-centrale, nous avons le cortex frontal ascendant, nous avons le cortex moteur, c'est-à-dire dans la région pré-centrale. On se décide de la région d'une 2e région. On se décide de R4 et R6 de Brodmang. On se décide de R1, R2 et R2 de Brodmang. Elle s'est-à-dire R1, R2, R1, etc., donc en fait, on se décide R4 et R6. On se décide de la division du cerveau par Brodmang. On se décide de la division du cerveau par Brodmang, on se décide de la région 4 et de la région 6. C'est ça. Bon, on a l'air quelques-uns vers-au chaque contexte. C'est-à-dire qu'il y a un sommeau physique principal ou un sommeau physique principal ou un sommeau physique supplémentaire ou bien un sommeau physique. Donc, dès qu'on a reçu les différents cortexes ou les différentes régions, on a reçu des généralités dans le contexte moteur. Ou le contexte moteur est un contexte contre-lateral. C'est-à-dire qu'on a reçu le contexte gauche, on a reçu les mouvements sur le côté droite, et le contexte droite, on a reçu les mouvements sur le côté gauche. C'est-à-dire que la disposition est contre-latérale. Pourquoi ? Parce que la plupart des fibres ont croisé la ligne médiane, croisé la ligne médiane, pour innerver le côté opposé du corps. Comme je vous le disais, les fibres sont déjeunées par le côté droite, comme je vous le disais, au niveau des pyramides, elles font croiser la ligne médiane pour rejoindre le côté opposé du corps. Alors, la motricité du côté gauche de l'organisme est générée par le contexte moteur droit. Et vice-versa, ou bien l'inverse. C'est ça. C'est-à-dire pour l'étude générale des cortexes. Deuxièmement, méthode d'études. Comme je l'appareil de l'étude, comme je l'appareil de l'expérience, les méthodes d'études sont différentes. En effet, dans les cours, nous avons des trois cortexes. Nous avons des trois expériences. L'abord, l'expérience de stimulation. L'expérience de stimulation, nous avons des cortexes. Par exemple, la motrice primaire. C'est un cortex frontal ascendant. Nous allons dire, c'est stimulation. Nous avons des questions de stimulation. Nous avons des questions de stimulation. Nous avons des questions responsables de ce contexte. Nous avons des questions de stimulation. Nous avons des questions. Nous recherchez aux questions de stimulation. C'est a-dire à des questions de stimulation. Les leaders sont aussi des discussions звires. Nous au animals, les yeux, một les yeux. Les médecins. Des moments de Germany qui peuvent reprendre des photos till la même chose. Nous darkerons leurs enfants et leurs petits. En effet, ce soit au st feed de session. Pour moi, c'est un� времени qu'on le fait. Et les données possessives d'mission. Oþ sofa, c'est aussi pour nous qui nousFréquent les enfants. Voilà qui est dans lesquelles de علipation. l'expérience de lésion, il y a des données fonctionnelles. Les données fonctionnelles, c'est-à-dire les résultats, les expériences, c'est-à-dire les données fonctionnelles. Nous avons trois cortexes, trois Z, le cortex sur le moteur, trois Z, par les expériences de stimulation, de lésion et les données fonctionnelles. Est-ce que c'est clair pour le démarrage ? Parce que c'est clair pour le démarrage, parce que les données sont en forme d'abord, juste pour l'introduction. Nous commençons par la première partie. C'est le cortex motor. Nous avons trois Z. Nous avons trois Z. Nous avons des Z. R. et R. Nous avons les plusieurs Z. Nous avons les principaux d'algue. La première partie est la première. positive exprimérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérér Frontal ascendant ou bien Jérus précentral. C'est R4 de Rolando. C'est ça. C'est l'air de l'air de l'air précentral ou bien frontal ascendant ou bien R4 de Brodman. C'est ici. C'est l'air motrice. L'air motrice principale. C'est l'air de l'air. L'air motrice principale. L'air frontal ascendant. Deuxièmement, L'air prématrice. C'est l'air prématrice. C'est l'air prématrice. L'air motrice. C'est l'air r'oucho. C'est l'air motrice principale. L'air frontal ascendant. L'air prématrice. L'air centrale. R4 C'est ça Ici nous avons notre R Par exemple, on s'appelle Cortex-Primor C'est ça Et 3e Moteur Le Moteur Le Moteur Le Moteur Le Moteur Le Moteur Le Moteur C'est la Le Moteur Le Moteur On correspond La Cére-LED Et en avant de la Cére de Rolando On a lu l'air tonsom Le Moteur Le Moteur Le Moteur Petite C'est-à-dire la motrice primaire, c'est-à-dire la composition ascendante de Rolando. La première chose, c'est les expériences de stimulation. Une stimulation sur le cortex, c'est-à-dire la stimulation, c'est-à-dire la stimulation. Alors, après des expériences de stimulation sur le cortex, il y a l'apparition des mouvements simples. Nous allons dire des mouvements simples. C'est-à-dire des mouvements simples. Les mouvements simples, non des mouvements complexes. Nous allons dire des mouvements simples ou complexes. Les mouvements simples, c'est-à-dire la pronation. La pronation est un mouvement simple. Par exemple, la flexion de la main. C'est un mouvement simple. C'est un mouvement simple, c'est un mouvement simple. Mais il y a des mouvements complexes. Il y a plusieurs parties du corps. Par exemple, la sortie du corps, c'est un mouvement complexe. Il y a des mouvements complexes. Nous avons un mouvement simple. Flexion de la main, abduction des bras, etc. Ce sont des mouvements simples. L'expansion des bras. Ce sont des mouvements simples. Il y a des mouvements localisés dans les corps contre-latérale. Bien sûr, la disposition générale du cortex moteur est contre-latérale. C'est le cortex responsable de la région opposée. Il y a une stimulation dans le cortex gauche. Par exemple, il y a une flexion du orthée. C'est un mouvement simple. Il y a un mouvement simple dans le cortex gauche. C'est ça. Il y a des mouvements simples. C'est un cortex responsable des mouvements simples. C'est ça. Premièrement. Deuxièmement, la stimulation. Il y a une région comme ça. La stimulation. Il y a toutes les régions de ce cortex. Cette stimulation a permis d'établir une carte de représentation somatotopique. Ce qui nous donne la somatotopie somocisique, c'est la somatotopie motrice, responsable de la motricité. Ce qui nous donne le contexte somocisique, il y a un cortex qui est la somatotopie du contexte moteur. Il y a par exemple le muscle de la langue, le muscle de la face, le muscle de l'ama et le muscle du pied. Bien sûr, moi je vais vous donner le visage qui est fait pour vous parler. Je vais vous donner avec le somme. Il vous donner avec le pantera ou le foie. C'est ça. Si le cortex est responsable de la motricité, alors on verra seulement les muscles. C'est ça. Par exemple la langue, la tête et le membre supérieur, le membre inférieur. Il y a une somatotopie plus précise. C'est-à-dire qu'une région est plus représentée au niveau du contexte somastisé lorsqu'une région est représentée bien. La densité du récepteur. Merci, KMZ. Merci. Le champ, la densité du récepteur. La densité du récepteur. C'est la réponse exacte. La densité du récepteur. La représentation. Mais dans le cortex moteur, il n'y a pas de proportionnalité entre les directoires du corps et leur représentation corticale. C'est ça. C'est bon. Il n'y a pas de proportionnalité entre les directoires du corps et leur représentation corticale. Ce qui m'a dit que le muscle est plus important. Par exemple, par exemple, on va dire la représentation qu'il est bien. beaucoup. Par exemple, la langue. La langue. La langue. La représentation est très bien. La face. Parce que la mimique. Au niveau de la face. Par contre ça, on gagne au tron et les autres régions, on gagne à eux, mais ils ne sont pas représentés bien. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi la face, pourquoi les mains, pourquoi la langue sont plus représentées. C'est-à-dire qu'il n'a pas, elles ne sont pas restants, elles ne sont pas restants. Ils ne sont pas restants. C'est quoi la réponse? La recht? Non, pas la terminisation. Parce que en la motricité, la sensibilité. On en a plus utilisée. C'est la question. La plus utilisée. Quelle est la answer ? A plus utilisée, c'est vrai qu'est-ce que c'est la réalité Sous-titrage Société Radio-Canada On le voit évidemment, il y a un élite qui n'est pas aux questions de l'inclusion. Le disminuté, il y a un être qui a menaccent, Il y a un élite qui a menaccent et etc. C'est un autre. On a donc beaucoup de posts. Parce que avec la dernière idée, on ne peut pas, on n'accorde pas à l'écart, on ne peut pas tout le temps de faire. Le présentation de la posts au niveau du context, c'est énorme. Il y a beaucoup de présentation. Parfait qu'on a beaucoup de développement. Il y a beaucoup defried 어차피, le verification est un mensage. Ceux-ci, c'est quoi? Les maladies qui ne sont plus en plus. Les maladies qui ne sont plus en plus. Ce sont les maladies qui ont beaucoup de réflexion. Par exemple, la langue. La langue est la langue. Il y a même la cortex qui vient de la langue. C'est ça. Ce n'est pas la langue des réflexions. Ce n'est pas la langue des réflexions. Si on est le milieu, il y a un des réflexions. C'est essentiel de l'aise. Les deux dommiers de l'aise qui a puissé, c'est un exemple, c'est un exemple pour l'aise qui a puissé. Il n'a pas de l'aise qui a puissé. Il faut faire plus. Il y a tellement de l'aise qui a puissé de l'aise qui est plus en partie. Il faut faire plus. Ces deux dommiers. C'est un exemple avec la vie. L'aise qui est plus en partie. C'est plus s'il y a plus. C'est ce qu'il y a un peu normal, c'est ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'envoyé. Merci Mohamed. Merci Mohamed. C'est la région sur nos sites, ou bien dans le centre, et la région présentée en bleu, c'est la région d'Algérie, très central. C'est ce qui nous donne. 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 Merci, Mohameda. Donc, nous reviendrons. Je vais vous donner. J'ai dit. 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 D' Ruiz. Tu're, en tant qu'indiquant Bruxelles. Tu m'a dit. J'ai dit. J'albuncin. J'ai dit 이런 qui, j'ai dit, ... ... ... ... c'est l'auriculaire. Il y a un peu à la main. Il y a un ensemble de muscles. C'est ça. Car il y a des mouvements qui nous demandons de mouvement simple. Par exemple, flexion de la main, ou bien abduction des bras. Nous nous demandons de mouvement simple. Dans la mouvement cette, nous demandons de mouvement simple et de casser par l'alcool. C'est ça. Nous demandons que le mouvement est complex. Par exemple, nous demandons flexion. Flexion de l'avant bras. Pour moi, c'est la main en avant bras. C'est la flexion de l'avant bras. On peut l'appeler d'une manière responsable des bras. C'est bon, c'est bien. Mais on peut pas dire, il faut qu'on a des attaques sur le cas sans problème. Mais pas de régions des bras qui sont responsables de ces bras. Mais en général ils ont pu faire des mouvements que ce sont pas régions des corps. Par exemple, il faut dire que la flexion des bras. La flexion des bras, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs mouvements. Mais on peut faire la flexion des bras. Il y a des contractions de biceps, de triceps, etc. Il y a plusieurs mouvements. Il y a des régions responsables d'une région, mais en général, le mouvement est quand même. Les neurones ont des muscles, les neurones ont des muscles. Paralyzer, on peut se couper des nerfs et on peut se couper des nerfs. Il faut se couper plusieurs nerfs et on peut se paralyser des muscles. Ceux-ci. Il y a des mouvements dans le corps qui se concentrent. Il faut se couper des nerfs. Si on a des mouvements, il faut se couper des nerfs. Par exemple, l'extension des bras. Mais l'extension des bras s'ouvre cela, l'inervation de plusieurs muscles. L'rondance est émis par ses nerfs. Il faut voir les nerfs. mais les neurones font générer des mouvements. L'organisation est un peu complexe. Par exemple, il y a le nerf qui s'est passé dans le bras. Il y a le nerf, il y a le pouce, il y a les régions. C'est le mouvement de la force. C'est ça. Il y a un peu complexe. Etc. 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 Il n'y a pas d'apparition de mouvements simples. Est-ce que c'est clair pour la partie ? C'est ça. C'est un mouvement simple. Et la somatotopie, je suis très simple à la somatotopie, parce que la matricité n'est pas la sensibilité. La sensibilité, c'est un récepteur sensoriel, il y a une voix moyenne, il y a un récepteur de l'œil, il y a un récepteur de l'œil, mais la matricité est un peu complexe, parce qu'on ne peut pas générer des mouvements par muscles ouhda. Muscles ouhda, il n'y a pas de mouvement ouhda. C'est ça. C'est là. C'est le but. Mais en général, le mouvement est un mouvement simple. Il y a aussi l'expérience de sémination. L'activité du neurone est en rapport non seulement avec l'amplitude du mouvement, mais également à la direction de l'art 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 mais l'abduction ou l'abduction, etc. Ils ont une direction amérée, etc. Election ou extension, et ils ont une direction. C'est ça. C'est ça. Par exemple, le mouvement est un mouvement qui est un mouvement qui est un mouvement de direction. Il n'a pas de direction. C'est comme ça, comme tu marches, tu marches comme ça. Il n'a pas de direction. La direction. C'est-à-dire que les mouvements sont générés par les directions. C'est-à-dire que les mouvements ne sont pas l'ampliée du mouvement mais la direction. Parce que le contexte motor, si le contexte motor est en train de faire des mouvements, on va donner un mouvement de conscience. C'est-à-dire que les mouvements de conscience ont une direction. C'est-à-direction. Avec la présence d'inflexion de colon fonctionnel, les collomments fonctionnels que j'ai présenté sur le contexte motor. J'aiちゃん de чув du contexte motor. Dans les collométric이�es, si cela peut, sommes conformes, des colloegen 1, 2, 3A, 3B, etc. Nous avons aussi le nächste CS que nous achèmions Tenimas et les mouvements du footprints. Cela est en termine de la langue maitrisse. Une autre chose pour utiliser la langue, mais il n'y a pas mon mouvement. Il y a un étirment de la langue, la langue qui est en anglais de l'ore, l'étirement de sa langue, la contraction de la langue, etc. Il y a plusieurs mouvements. La langue a miscule sur la chaîne en termine de chaque mouvement. Ensuite, la contexte moteur est divisée par un colon fonctionnel. Leервement fonctionnel, chaque colonne doit être un mouvement maitrisse. L'expérience de stimulation a l'air d'exprimation primaire. est responsable des mouvements simples. Est-ce que c'est clair pour l'expérience de discrimination qu'il contexte maîtrise primaire? C'est clair. Donc là, nous avons l'expérience de lésion. D'ailleurs, l'expérience de lésion, je passe à ma jumea, madame responsable des mouvements, là, le moteur responsable des mouvements, je suis responsable des mouvements, je suis responsable des mouvements, je suis responsable des mouvements. Là, c'est quoi la part des mouvements? La paralysie, bien sûr, la paralysie du n'estud, mais la paralysie contralatérale. La lésion de côté droit, la paralysie gauche, ou lésion de côté droit, la paralysie gauche, bien sûr, parce que la disposition est contralatérale. C'est-à-dire que l'expérience de lésion, la droite, la gauche, la paralysie, ou quand il est gauche, la droite, la paralysie. C'est ça. L'expérience de lésion, je passe à ma paralysie, contre-laterale. C'est le contraire, que je pense à ma paralysie, que je pense à ma paralysie, mais quand je dis que la paralysie, seulement la paralysie du corps entièrement, je dois dire que la paralysie, je dois dire que la paralysie, contre-laterale. C'est ça. Sans troubles sensitifs. Je ne pense pas à ma trouble sensitif. Comme je dis sur le contexte moteur, la sensibilité, la sensibilité, la sensibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à ma paralysie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à ma paralysie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à ma paralysie, de la division de cortex moteur, il n'y a pas à ma paralysie, de la motricité seulement. Sans troubles sensitifs. Avec signe de Babinski. Vous voyez signe de Babinski ? Signe de Babinski, c'est-à-dire que nous avons dit une semiologie, le syndrome pyramidal. Donc, nous avons dit que c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est quoi ? Signe de Babinski. Nous allons écouter une petite chaleur de plus. Pour le savoir bien. Signe de Babinski, c'est quoi ? Signe de Babinski. C'est quoi le signe de Babinski ? Le signe de Babinski, il y a l'extension d'ortage de gros orteils lors de stimulation de la plante. Il y a la plante de pied, il y a l'effet à la plante de pied, est-elle ne permet plus de stimulation. Ainsi, l'instimentation sur l'estimulation est un peu plus spécifique. Non-piquant, c'est vrai. Ve les zones sur la plante... ...on a l'inocs. En l'inocs n'est-à-vis des salsiers, ce n'est pas piquant. Non-piquant, il n'y a pas encore rien. Par exemple, il y a une partie latérale de la plante des pieds. Généralement, il y a une partie latérale de la plante des pieds. Oui, c'est la réponse, c'est ça. Bon, je vais vous dire que la plante des pieds. Il y a une plante des pieds, des patients. Bon, il y a deux résultats possibles. C'est l'extension des gros ortegs. L'extension des gros ortegs. Il y a deux heures. C'est l'extension des gros ortegs. Il y a deux ans, il y a deux années. Il peut être physiologique, il peut être pathologique. Il y a une un niveau de la naissance, il y a une une première fois qui est physiologique. Il y a une une une. Il y a une une normale la réponse. Il y a un niveau. Il y a une une une. Elle est de l'aït etc. la réponse de Babinski. La réponse de Babinski, c'est l'extension de gros orteils. C'est normal. C'est un test de chars comme physiologique. Mais chez les adultes, la réponse est pathologique. Les adultes, l'extension de gros orteils, la réponse dans ce cas est pathologique. Dans ce cas, la réponse est pathologique. La réponse est pathologique. Nous savons qu'il y a un trouble pyramidal. La voie cortico-spinal, ou bien la voie pyramidal, ou bien le cortex, a un problème. C'est un syndrome pyramidal. Il y a une réponse normale. de l'expérience de lésion. Il y a une signée de Babinski. C'est quoi signée de Babinski ? Un seul, on dirait une lésion dans le contexte moteur, ou bien une lésion dans le corps, il y a des adultes qui ont besoin de signer de Babinski. Il se dit qu'il y a des problèmes dans le voie cortico-spinal. C'est-à-dire signé de Babinski. Il y a une réponse normale, Mais il y a une série pathologique et il y a une série pathologique. C'est une série de babinskis. Pour le expérience de lésion, on va voir une série de babinskis. Est-ce que c'est clair pour la série de babinskis ? Oui, c'est clair. Nous avons vu une série de séries Noro et qui a été le plus grand nombre de séries. J'étais en train d'être en charge de la série de séries de Noro. Mais j'ai trouvé la série de séries de la série de les patients. C'est un résultat positif. C'est un résultat positif. Le patient a été paralysé. Le patient a été paralysé. Le patient a été paralysé. Il s'agit de la maladie de Babinski qui a été un résultat. C'est un résultat positif. C'est un résultat positif. Les muscles qui récupèrent le mou sont ceux qui ont la représentation corticale la plus développée. Les muscles qui ne font pas beaucoup et les muscles qui ne font pas beaucoup sont les muscles qui ne font pas représente. Les muscles qui font que les muscles ont trop. Par exemple, le mou. 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 Les muscles. Le mou. Le mou. Le mou. Le mou. Je n'ai pas l'impression que le mouvement est très bien. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est très bien dans le mouvement. Ce sont les muscles qui sont très bien développés. Ce sont les muscles qui récupèrent le moins. Ce sont les muscles qui sont très bien développés. Ce sont ceux qui sont très bien développés dans la représentation quantique. C'est ça l'expérience de lésion. L'expérience de lésion. La paralysie contralatérale. Deuxièmement, la paralysie contralatérale. Deuxièmement, la paralysie. Et troisième mot, la représentation. C'est ça. C'est l'expérience de lésion. Est-ce que c'est clair pour les deux expériences ? De lésion et de stimulation ? C'est clair. Je fais la partie de la lésion. La partie de la lésion est le cortex. C'est le cortex moteur. Il a l'air motrice primaire. Elle a eu un peu d' falfires. Mais le Treasury il a l'air motrice sens laat. Mais le quota eusièmement, C'est l'expr ClausRadio. . La experiência de lésion. Les tellement, Ils ont lésion. Dans le contexte, C'est l'extérieur. Les cautions sont lesges Lesagens de lésion surtout kl parenté. Ce n'est pas la question. Je ne suis pas de faire la question. J'ai dit que c'est une question qui est la question. Je dis que comment faire ? 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 Tout le monde est responsable de la question des mouvements. Ici, on a fait des mouvements stéréotypés. Par exemple, les mouvements qui permettent de faire des mouvements envers la maladie. Par exemple, les mouvements réflex. Dans un cas où nous faisons la santé, on utilise la pré-marche première. Et autre chose que ce n'est pas la pré-marche première, c'est la première et la séparère primaire. C'est toujours le premier, c'est la première et la même si ce n'est pas ça. Ensuite, si on l'a fait la première et ce n'est pas de 100% à la première. Alors, nous avons besoins du savoir du savoir du savoir du savoir, Par exemple, un sujet. Un sujet, c'est du savoir qu'on a fait du savoir. Un sujet, par exemple, comme un grénon, c'est de « mes frères ». Il n'a pas de « sœurs ». C'est désir pour le savoir du savoir. par exemple le chouka, c'est un mouvement reflex. La part du mouvement n'est pas total. On va faire dire que la part du mouvement est volontaire seulement. Ce n'est pas ce qui est la dernière partie que nous allons parler. Et donc, ce n'est pas le muscle qui récompagne le moins. C'est une muscle qui signifie que tu attrives très bien de l'air contre la partie. Pendant que tu attrives très bien de l'air contre la partie, c'est la muscle qui a été très liée par la première partie. Pendant que tu attrives beaucoup plus à la première partie. C'est un peu plus de présentation. l'air motrice primaire. C'est une partie de l'écran pour l'étude. C'est ça. Il y a un mouvement volontaire. Il y a une représentation de l'air motrice primaire. Ce sont les deux expériences, l'expérience de simulation et l'expérience d'élésion. Nous avons les données fonctionnelles. Les données fonctionnelles que l'air motrice primaire ont juste les deux types de neurones. Les données fonctionnelles. L'étude microphysiologique a fait la présence de trois types de cédules pyramides. Nous avons dans le cortex des caches moléculaires, des caches granulaires, des caches pyramides. Les cédules pyramides, les neurones pyramidaux ont des neurones qui ont des caches pyramides. C'est ça. La voie pyramide, c'est parce qu'il faut la voie pyramide ou bien parce qu'il y a une couche pyramide du cerveau. Ce n'est pas une voie pyramide. Parce qu'il y a une couche pyramide du contexte cérébral. Alors, les neurones les neurones pyramides ont trois types. Les neurones toniques, les neurones phasiques ou les neurones mixtes. Les neurones, les neurones, les neurones ont des neurones. Les neurones qui permettent des neurones, les neurones s'estõe par la suite. Les neurones sont des neurones toniques, les neurones sont des neurones phasiques ou les neurones. Il y a des neurones phasiques, des neurones toniques et des neurones mixtes. Nous avons donc les types de différents types de neurones. Nous avons donc l'expérience. Nous avons donc l'expérience. Nous avons donc la stimulation au niveau du cortex moteur. La stimulation au niveau du cortex moteur déclenche directement la décharge du motoneuron corticale. A partir de cette vidéo, nous avons donc l'expérience. Mais nous avons donc l'expérience. Nous avons donc le coaching au niveau du muscle. Maintenant, nous allons l'entendre mieux dans cette vidéo. Nous allons donc l'expérience du cortex moteur en premier. Nous devons donc accéder la stimulation au niveau du muscle. Nous allons l'expérience au niveau du muscle. Nous allons l'expérience en particulier dans la liste du cortex et nous avons l'expérience dans la machine. Nous allons voir le temps de la tension. Nous allons voir le temps de la tension. Et bien le temps qui va s'éteindre le message entre le cortex et le muscle. C'est ça. C'est ce qui nous a fait de l'expérience. Nous allons faire la stimulation au niveau de la motrice primaire. Nous allons s'éteindre au niveau de la motrice primaire et au niveau du muscle. Nous allons voir le temps qui s'éteindre le message, le message neuronal, entre le contexte moteur et le muscle. C'est ça. Ce sont les buts. Pour nous elmérité, ень увидеть ces trois types d'une rang. Ce sont les résultats. Nous allons voir leur stémulation au niveau des tertiaux. C'est une stimulation au niveau du cortex. C'est une stimulation au niveau du cortex. C'est une stimulation au niveau du muscle. C'est une stimulation au niveau du muscle. Et en rouge, c'est le temps de la tension. C'est le temps pour taste le potentiel du cortex pour l'attention des muscles. C'est ça. C'est une technique de l'expérience. Nous allons s'ajouter au niveau du cortex et nous allons s'ajouter au niveau du muscle. Comme nous avons essayé, nous avons fait le résultat. Nous avons trouvé des neurones. Des neurones toniques, des neurones toxic et des neurones mix. Nous avons fait des neurones sensorials. Nous avons tonique et tonique. Nous avons le potentiel d'accès. 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 C'est ça. Nous avons le potentiel d'accès au niveau des neurones du cortex. Les neurones toniques sont activés lors des mouvements plutôt lents. Nous allons dire des mouvements lents. Ce sont des neurones toniques. Ce sont des mouvements lents. Ce sont des mouvements rapides. Nous avons des mouvements lents. Nous avons des mouvements rapides. Par exemple, le claspe de pilotement. Par exemple, le client qui est jeté. Ce sont des mouvements rapides. Ce sont des neurones toniques. Ils vont activer lors des mouvements lents. Ce sont des mouvements lents. Ce sont des mouvements lents. Il sont des mouvements amplitifs. Les mouvements lents. Il se sont des mouvements très forts. Alors, la charge, la charge, la charge, l'activité électro-méliographique. Et c'est ce que c'est ? Cette fois-ci, la fois-ci, la fois-ci, la fois-ci, le message, la fois-ci, la fois-ci, le contexte, la fois-ci, la fois-ci, entre 100 et 200 ms. Alors, la vitesse de conduction, c'est lente. Alors, comme vous le savez, bien la vitesse de conduction, c'est relativement, lente. Ce sont des mouvements lents, de faible amplitude et une vitesse de conduction lente. Ce sont des mouvements lents. Des mouvements lents sont généralement des mouvements de faible amplitude. Si vous avez une force très forte sur un mouvement lente, par exemple, ce n'est pas une force très forte parce qu'un mouvement lente, l'amplitude est faible et la vitesse de conduction est faible. Deuxièmement, nous avons les neurones physiques. Les neurones physiques, ce sont les neurones moins nombreux. Parce que les mouvements rapides de l'homme sont faibles par rapport aux mouvements lents. Les neurones physiques sont activés lors des mouvements rapides et amples. Les neurones physiques sont dans les mouvements rapides et amples. Par exemple, dans le petit bar, nous avons des mouvements rapides et amples. Par exemple, il y a une distance de 100 m. Il y a une distance de 500 m. Il y a une distance de 100 m. Il y a une distance de 100 m. Les neurones physiques vont être activés et amples. Ce sont des mouvements qui peuvent être activés et amples. Parce que le message est amples. Il y a une distance de 100 m. Il y a une distance de 100 m. Et les mouvements sont rapides. rapide. En général, la vitesse de conduction est rapide. Pourquoi ? Parce que la vitesse de conduction est rapide, entre 60 et 80 millisecondes. C'est ça. C'est ça. Et dernièrement, nous avons les neurones mixtes, qui sont actives par les mouvements rapides ou aussi par les mouvements lents. C'est ça. Est-ce que c'est clair pour les différents types de neurones ? Est-ce que c'est clair pour les différents types de neurones de la motrice primaire ? C'est ça. On a une neurone tonique, lente et de faible amplitude. Ce n'est pas la neurone tonique. Nous avons l'image qui est négative. Lente, faible amplitude, vitesse de conduction lente. Les neurones phasiques, ample, rapide ou vitesse de conduction rapide. C'est ça. Les dont on est normalement. C'est ré dij Williams. Les neurones mètres. Pas d'unrise şIny, relaxing. Est-ce que c'est maximal le mouvement rapide Ce n'est pas aussi le bilan, le bilan, le bilan qui est pertinent au niveau du context ou le mouvement, c'est le bilan qui constituait en côtiens. C'est une bilan qui est misseur, c'est ce qui est-elle-même. Ce qui est-elle-même, c'est ça qu'il est dans la côtiens et il existe une énergie miksesu, c'est ce qui est-elle-même qui est-elle-même qui s'adresse à ce niveau. Je suis parti par des autres, on a compris mon objectif, au sens de ce qui a fait. Un potentiel, c'est que c'est ce qui est le potentiel, ce qui est le potentiel de la côtiens, c'est une manière simple. L'endroit ou le scintanier l'endroit. C'est un peu rapide. C'est un peu plus de décharge. Je ne sais pas ce qu'il y a pas de décharge. Non, pas de décharge. C'est un peu le potentiel. C'est un peu plus de décharge. C'est l'air motrice primaire. L'air motrice primaire responsable des mouvements simples. Comme on l'a dit l'assimilation, la chagina des mouvements simples. Comme on l'a dit l'ézion, parce qu'on a une paralysie contre l'article. Quand on a l'a dit l'air, c'est l'air primoteur. L'air primotrice. Mais on a dit l'air primoteur. Et c'est là, on a rendu l'air sache. C'est l'air tabouida. C'est l'air représenté en mort. C'est l'air central. Ou bien frontal ascendant. C'est l'air primoteur. Nous allons voir l'air primaire. L'air primaire. L'air primotrice. locaires occupe une partie de l'air 6. C'est l'air normal. Ou bien l'air motrice primaire. C'est maintenant l'air 4 de Brodmann. Donc, l'air primoteur. Occupe une partie de l'air 6. Alors jeим bin l'air 6, mais il me dit que je me parlais. L'air 6 de Brodmann. C'est ça. L'air primotrice. Donc, ce sont l'air primotrice responsable à quoi ? Nous allons faire des expériences de sémination et nous allons faire des expériences de vision et nous allons dire que c'est le moteur qui est responsable de ce qui est responsable de la planification des mouvements et de la traité des mouvements. Donc les mouvements qui sont liés à leur moteur sont des mouvements directement dans des mouvements de leur tri-moteur. Il faut des mouvements de leur vie, d'avoir des mouvements que nous apprenons dans les avantages et des mouvements, par exemple de Jouy Paraminé, ou je te mets pour les jeux et les jeux et les jeux et les jeux. A ou les jeux et les jeux, les jeux et 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 les jeux, les jeux et les jeux. Oui, c'est le moteur qui est responsable de mouvement déjà. Il y a déjà été. Les mouvements que vous allez vous apprendre à l'écrire. Par exemple, le sport. Par exemple, le sport, le mouvement sportif. Il n'a pas de délire directement. Il faut que vous ait déjà l'écrire à l'écrire. Il n'a pas de délire un mouvement de sport. Il n'a pas de délire un mouvement de sport. Il faut que les mouvements de sport. C'est ça le rôle du cortex primatrice. Bon, nous commençons par l'expérience de stimulation. Alors, l'écrire primatrice. Nous allons nous délire l'écrire. Il y a des réponses complexes. Des réponses complexes, c'est une réponse simple. Par exemple, flexion d'orteil, extension de muscles, rotation de la tête. Ce sont des mouvements simples. Il y a des réponses complexes. Par exemple, flexion de la main et abdiction des pieds. C'est un mouvement complexe. Il y a plusieurs mouvements. Contraction coordonnée de plusieurs muscles. Plusieurs muscles c'est un mouvement complexe. C'est un mouvement complexe. Par exemple, rotation de la tête, flexion de la main et extension du pied. C'est un mouvement complexe. C'est ça le rôle du cortex primatrice. Ce sont les réponses complexes. Contraction coordonnée de plusieurs muscles. C'est ça. La représentation somatotopique, c'est la représentation somatotopique, c'est une armature primaire. La somatotopique, généralement, les muscles, les plaies énervées, ou les plaies représentées. La stimulation, c'est une réponse complexe. Alors, c'est la dimension complète. C'est la dimension complète. Des muscles, dans plusieurs régions. Ils ont été en elle. Ces erreurs, c'est l'expérience de la simulation. Il y a la dimension complète. En l'expérience de la simulation, il y a une dimension complète. C'est un mouvement complexe. Les muscles. Il y a la vie. Les muscles, les muscles, ils ne peuvent rien faire. Par exemple, il y a un mouvement complexe, un bassement de l'école, un bassement de paix, etc. Un mouvement complexe, etc. Il y a plusieurs mouvements de muscles. Il y a un exercice musculaire, par exemple, etc. Une danse, par exemple, il y a plusieurs mouvements. C'est ce n'est pas ça, c'est un mouvement complexe. Un mouvement complexe, c'est ce qu'est ce qui est ? Un mouvement, c'est un mouvement qui est simultané à un moment ou avec un mouvement. C'est ce qui est un mouvement complexe. Un mouvement simulatément, un mouvement avec un mouvement avec un jeu. Par exemple, que tu as препisées et tu as cliques d'un accent. C'est un mouvement complexe. J'ai une fois en maté de l'époque, c'est un peu comme ça en鎮it et tu as cliques. c'est peu à tout comme et c'est plus complexe, c'est un point complexe. Comme tu l'as так vu, j'ai le poids mais donc, toujours. Tu dois vouhaindre le point complex. AIDE A la lézion, histoire de corps. complexe. Deuxièmement, paralysie faible. Le paralysie, je vais te dire qu'il n'est pas le paralysie primaire. Pourquoi? Parce que l'air russe primaire, c'est plusieurs nœuds. Mais l'air primaire, c'est 15% de l'énergie. Je vais te dire qu'il n'est pas le paralysie. Je vais te dire qu'il n'est pas le paralysie. Je vais te dire qu'il n'est pas le paralysie mais le paralysie faible. Il n'est pas le paralysie comme l'autre. Et la préhension forcée. Je veux dire cette préhension forcée. C'est une préhension qui est est малень什麼. Ploonation, swimming, on ne parle pas de céïssa et un mouvement de préhension. C'est à dire très bien. Préhension. En효 hein, parce que la préhension ались dans les leth bl explained, etc. C'est pour ça qu'il n'est pas le le mouvement complexe. Et troisièmement, on va s'attendre l'hypertonie musculaire à l'attention des muscles et l'hyperflexion, à l'attention des muscles. C'est un contexte primoteur ou un contexte phénomène important. C'est responsable des mouvements complexes mais en fait, c'est 15% de l'énergie. Et en fait, on ne peut pas faire plusieurs mouvements. Par exemple, la sillaقة. La sillaقة, c'est un mouvement complexe. Il va s'attendre le volant, le planama, etc. Vitesse, le banderier, le frein, l'accélérateur. C'est un mouvement complexe. Ce sont des mouvements complexes. Ce sont des mouvements complexes. Les mouvements complexes. Je ne peux pas dire qu'ils sont simples. Il y a des mouvements simples. Il y a des mouvements simples. C'est un paralysie. Mais des mouvements complexes. Dans les fonctionnalités, j'ai un rôle dans la processus préparatoire des mouvements complexes. C'est ça. Dans les tâches, il y a une planification des mouvements complexes. C'est quoi le rôle de l'ère primatrice ? Est-ce que c'est l'ère pour l'ère ? Oui. L'ère primatrice. Oui. Tu as dit que j'ai l'air des consciences. Les mouvements complexes, j'ai l'air des mouvements complexes. C'est-ce que tu es. Oui. Tu as dit que ... comment tu parles ? Tu ne peux pas dire quelque chose de ne pas en train de faire ça. Tu ne peux pas dire quelque chose de ne pas délivre la which. C'est ça. C'est une chose que tu parles en tout cas. Tu ne peux pas dire ça. Tu as tu as les choses souvent dans la construction des媒ô Deaths. Non, 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 non. La mémoire est à l'émission. Non, 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 non. La mémoire est à l'émission. La mémoire est à l'émission. Le contexte pré-motrice est responsable contre les mouvements complexes. En général, les mouvements complexes à l'intérieur de nous, nous savons qu'ils sont complains. Nous avons appris un petit peu avant. Nous savons qu'ils ont une transition qui ont été complains et qu'ils sont complains. Mais les mouvements complexes As-ra, on n'a pas d'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, l'ère primordiale ou primaire ? Inervez-vous les mêmes muscles ? Oui, comment le contexte ? Ou les mêmes muscles ? Ce que je faisais, c'est que dans le motrice primaire, l'inervation a tous les muscles. L'inervation a tous les muscles. C'est une motrice primaire. Mais l'ère primordiale, il ne faut pas faire les muscles. Il faut faire les muscles dans la même chose. Un mouvement complexe. Par exemple, Il faut faire tant que ces muscles. Parce que l'in acabar avec une Germans avec la competeuse. On l'entreprise des Machines en left-up. Il y a trouver виде de Braille et de Gauche. Bien André à Gauche, notre théion enорот, le méditer tous lesois. Mais il faut les aider. toutes les mains dans les Amamis et le Mogulette et la Gauche ont dé Mehuyu, lesini Gouilles ont dé Hئ charmées, les Etβαarmées ont dé Consultées le Pipe de Gauche thank you 2idente. C'est encore la dranble qui n'est pas l' Disc 얼굴. Mais il y a chverse même, comme du collectif , on fait des images. Donc, il n'a pas assez hâtisseur. Donc, il n'y a pas assez hâtisseur. Il n'y a pas assez hâtisseur. Ce serait le prix matériel. Donc, c'est ça. Merci. Voilà, c'est que c'est le rôle de l'tention. La prise delie est propriété. La prise deie en place. 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 Il y a des plus en plus de plus en plus en plus. Il y a des plus en plus en plus. Pour ce que tu es en plus. C'est la pronation. C'est la pronation. Mais quand tu as l'as-tu à la première partie, tu as la pre-emissionnes qui est de plus en plus. Tu ne as-tu pas de plus en plus. Tu ne as-tu pas de plus en plus. Pourquoi tu as-tu un plus en plus en plus. Parce que les jeunes, qui ne sont pas de plus en plus, ont-à-dire qu'ils ont de plus en plus. Les plus en plus. принципе. Donc voilà, C'est un mouvement complexe. C'est un mouvement complexe. C'est un mouvement complexe. C'est ça. C'est un mouvement complexe. C'est-à-dire la tension, la tension les muscules, la tension la flexibilité de ta-haha. Et puis, il y a l'esprit, ce que c'est clair, un film. ce que c'est clair, c'est clair, c'est clair. Pour la tréhension, c'est un fort et un fort et un fort et un fort et un fort. Et là, on va voir un lien avec l'armontrice de la montée, qui ne parle pas beaucoup de choses, ça va être dur. Il y a un lien avec l'armontrice de la montée. Un lien avec l'armontrice de la montée, c'est une position avec l'armontrice de la montée. Parce que j'ai dit, j'ai cherché à la montée, j'ai dit, j'ai mis à la montée de la montée. Bon, l'air motrice supplémentaire, ce n'est pas l'air motrice supplémentaire, il y a un prolongement, il y a un prolongement sur l'air primatrice, un prolongement sur l'air primatrice. Correspond au air fils de Brodmann. Ce que je disais, c'est que le contexte moteur, le contexte moteur qui est un peu l'air primatrice, il y a un air motrice primaire, il y a un contexte frontal ascendant, il y a un air primatrice, il y a un air fils de Brodmann. Nous avons fait un rôle qui est normalement l'air primatrice, et nous avons fait un prolongement sur l'air primatrice, il y a un air primatrice supplémentaire. Nous avons fait un rôle de la face en termes de l'air primatrice. Il y a un prolongement sur l'air primatrice. Même les fonctions sont réellement, mais les fonctions sont réellées, ce sont des fonctions réellées. Alors, les rôles de l'air supplémentaire sont responsables sur les mouvements complexes. Mais on va se dire que les mouvements complexes sont deux intenses complètes. Les mouvements complexes sont de l'air primatrice. Les mouvements complexes sont le corps qui aident à un mage à l'air assembled. C'est ça. Le corps est responsable. Les mouvements complexes sont les suprémentaires responsables d'un mouvement complexe. Il y a des suprémentaires responsables d'une mouvement complèche qui aident le corps. C'est-à-dire que les mouvements complexes sont les deux côtés du cortex. C'est ça. C'est-à-dire que nous avons des mouvements complexes. C'est-à-dire qu'en général, nous avons des mouvements complexes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs exemples. Nous avons des mouvements complexes responsables au mouvement complexe entre les deux mêmes corps. C'est ça. Et réaction de l'orientation. De l'orientation, c'est-à-dire que c'est-à-dire que chaque mouvement volontaire ...want une orientationillée, un'directeur de machine. C'est-à-dire qu'il y a desツイurns, c'est ça. Non mais il existe une organisation et elle aworking de l'orientation par利 Теперь ne l'ar Carry it thunder. Il ypt. C'est-à-dire que l'orientation de l'orientation, et le mouvement complexe des deux mitres. Alors l'expérience de vision pour savoir D Les gens, ils ont l'air motrice supplémentaire. Je vais le faire. Trouble de coordination entre posture et mouvement. Ils vont faire l'orientation. C'est ça. Ils vont faire le posture. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'air motrice supplémentaire. L'air motrice supplémentaire est responsable à quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des mouvements complexes. Il y a les deux autres. Il y a une structure responsable à l'orientation. C'est-à-dire qu'ils ont l'air motrice supplémentaire. Mais, qu'ils ont l'air motrice supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de posture et de l'orientation. C'est-à-dire qu'il y a des troubles de coordination entre posture et mouvement. Il y a des troubles de l'orientation. C'est-à-dire qu'ils ont l'air motrice supplémentaire responsable à quoi ? En général, l'air motrice supplémentaire joue un rôle dans la programmation des séquences complexes du mouvement. Il y a des mouvements complexes. Dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements. Et la sélection des mouvements à la base dans les directs. C'est-à-dire qu'il y a des séquences motrice memorie. C'est-à-dire qu'il y a des règles à l'apprentissage. Dorsque j'appelle ce qu'il y a des fo fleet qui est rendu à l'apprentissage Y a desой הפ區. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de la expertise du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a desème stoppour. Et il y a des mesures compl algum. Il y a des um 예 OK, c'est-à-dire qu'on va refaire l'chselation des mouvements complexes. C'est-à-dire qu'il va retrouver dans l'orientation. La séquence motrice mémorisée. C'est ça le rôle de voie supplémentaire. C'est un rôle de voie supplémentaire. Si on a d'autres airs motrices, on a l'air au kilomoteur. Le kilomoteur est l'air responsable de la mouvement des yeux. L'air motrice au kilomoteur est de l'allaire avec les noyaux calinaires au kilomoteur. Il y a le 3, le 4 et le 6. On a l'air visuel. Il y a une réponse centrale, un cortex parietal postérieur, un cortex sainé responsable de la langage, etc. Il y a plusieurs cortexes supplémentaires. Il y a un rôle de l'air motrice primaire responsable des mouvements simples. L'air motrice et l'air primotrice responsables des mouvements complexes. Et dernièrement, l'air supplémentaire responsable des mouvements complexes du deuxième corps, responsable de l'orientation et responsable de l'apprentissage. Ce sont les différentes régions du cortex moteur. L'air est parti que nous avons mis le cours. L'air motrice supplémentaire. L'air motrice supplémentaire est différent de l'air supplémentaire. Donc, on a fait, le context moteur. Smoke moteur qui a fryimp installé beaucoup sur le moving TV, F l'air que le context moteur, etc. Par le context moteur, les diversstemires des gros dreurs de cortex. Maintenant, on a regard les voix. Les voix des Windsur nous vous informons les communications. . Avec les voix qui nous aurons pour l'air feliz… Il vous nerviste avec nous. On va parler de la vidéo. Bon, les voies extra-pigames. Les voies mâdchises. Nous avons déjà fait la première fois. Une fois que nous avons fait, dans la période de condition, ce sont les voies descendantes. Les voies qui viennent de la contexte vers la pire. Nous avons sait ce qu'on connaît. Nous avons sait ce qu'est le contexte. Nous allons nous retourner aux différents voies. Alors, dans la période de condition, nous avons deux types de voies. Nous avons une voie pyramidal, une voie pyramidal qui vient d'être dans la contexte. Et nous avons plusieurs voies, ce sont des voies extra-piramidues. Des voies extra-piramidues, qui sont de l'employee sur le contexte. C'est ça. Nous avons des voies de condition. Nous avons des voies de condition. Ce sont les voies pyramidal. Nous avons aussi un voies de condition. C'est ce que nous avons fait dans la voie de condition. C'est ce qui nous a dit. On a juste ici sur le cas de ce qu'il y a. Mais enfin, on a fait le cas par exemple, ou à l'air motrice primaire. On a fait le 6, ou à l'air primoteur, etc. Alors, la voie pyramidal correspond à l'ensemble des fibres et c'est d'ici les corticales passent par les pyramides de l'air et se dépendent vers la moelle épinelle. Donc là, on a fait à partir du cortex moteur, donc on a fait le cortex moteur. Mais le cortex moteur, les fibres cortico-spinales on prend dans la capsule interne, c'est l'anatomie, il y a un rafel maralifé, et on se dit au niveau du cerveau, au niveau du cerveau, il y a une substance blanche, il y a une substance blanche, il y a une noyau gris de base. Donc la substance blanche, il y a un cortex ou un noyau gris de base, c'est la capsule interne, c'est l'arrivée d'un dessin en bleu. La capsule interne, il y a deux bras. Il y a un bras antérieur et un bras postérieur. C'est un courant difficile. La capsule interne, il y a des bras d'un substance blanche à l'intérieur du cerveau. Alors, les fibres qui font, ils ont mis le cortex moteur, le cortex moteur primaire, le cortex pré-moteur, le cortex moteur supplémentaire, etc. Ils ont mis le cortex moteur, et ils ont mis le cortex moteur. La partie antérieure, c'est le transe cérébral, c'est le cortex au niveau des pyramides. Les pyramides sont les deux cordons antérieurs. Les cordons antérieurs, au niveau de la transe cérébrale, les pyramides. Au niveau des pyramides, il y a deux voies. Il y a un voie cortico-spinal latéral, qui est 80% de millifibre, 3,5 millions, qui rejoint la partie latérale, et 10% de fibres, au niveau 10% de millifibre, dans le ventral. C'est-à-dire, dans le même temps, il y a un voie qui est 80% de millifibre, et 10% de millifibre, il y a un voie qui est 80% de millifibre, qui est 80% de millifibre, et qui rejoint la partie latérale, et 10% de fibres, dans le ventral. Il y a un voie pyramide. La voie pyramide fait deux voies. Il y a un voie cortico-spinal latéral, qui croise la une million, et rejoint le cordon latéral. Il y a un voie cortico-spinal ventral, qui cumule le chemin dans le cordon ventral. Alors, il y a un voie pyramide. Il y a un voie latéral responsable des mouvements d'histo, responsable des mouvements d'extenseur, des fléchisseurs, etc. Le ventral est responsable de la musculature axiale. Alors, les voies, les différentes voies, elles font un voie urbaine. A chaque secondaire, nous avons eu le poids moelle yjuvinière, mais nous avons eu le poids bio-cien. Nous avons eu ceci, il y a eu les branches de coïnard. Il y a eu les branches de coïnard, etc. Ce sont des branches de coïnard, elles ont eu un corps antérieur, à la substance grise antérieure de la moelle yjuvinière. Et elles sont dessinées avec des metonurons, des metonurons gamma et des metonurons alpha, en République, qui se réveille dans les racines antérieures et qui se déroule le mouvement volontaire de le muscle. C'est le voie pyramidal. Ça fait juste des rappelles parce que les voies pyramidales, elles ont une voie pyramidal. Est-ce que ces rappelles sont des voies pyramidales ? Les rappelles sont des voies pyramidales. C'est juste qu'il nous a dit que nous a dit qu'il 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 Bernard, il n'a dit qu'il est qu'il n'a dit qu'ils ont dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas de la connectivité. Et il n'a dit qu'il n'a pas d'apparence de la connectivité. Mais comme ce qui nous a dit, il est nécessaire de faire les rappelles. Alors il n'est pas un peu sur les rappelles la connectivité. Alors, on voit aussi les voies qui n'aiment des voies extra-piramides. Des voies extra-piramides qu'on a dit qu'il n'a pas les voies, mais j'ai ounékh minh moelleh pinière. J'ai ouna minh li noyau secantico. Par exemple, j'ai ouna la voie ribospinal. J'ai ouna la voie ribospinal ninja. J'ai ouna la voie ribospinal. J'ai oubida démarache au niveau di noyau, semina, noyau rouge. Oui. A la voie ribospinal. La voie ribospinal. A la oubida au niveau di noyau rouge, ou en hérôque, croise la quinze mille millions et rejoint la partie latérale. J'ai ouna la voie ribospinal. J'ai ouna la voie ribospinal, ou cortico-spinal lateral. J'ai ouna la voie ribospinal lateral. Mais j'ai ouna un système descendant lateral. D'abord, j'ai ouna la voie ribospinal lateral formé par le fisso cortico-spinal lateral et par le fisso ribospinal sans rôles et les Les mouvements distal, les mouvements de flexion, les mouvements distension. Si on dit le fissoribrospinale, ça va se réellement et se réellement avec le fissor cortico spinal lateral. Et on va se réellement avec le fissor. Alors, on dit le système descendant lateral. Ça va se réellement dans le cordon lateral. On dit aussi, il y a un autre système. Le système descendant médium. System descendant médium. Des plusieurs fissors. Par exemple, il y a un reticulospinal, vestibulospinal, tectospinal, etc. Il y a plusieurs voies. On va se réellement au niveau du noyau de la moelle épinière. Au niveau du noyau du trans-cérébral. Désolé. Et dans le noyau, il y a un système descendant ventral. Ventral. C'est-à-dire qu'il y a un système descendant lateral. C'est-à-dire qu'il y a un système descendant lateral. Responsable aqua, qu'l ouhde j'ainja l'oggle d'achtajac. Pour facilirk de la facilitation, lorsque nous faisons Sundays à l'négase de la dollar. Il y a un rôle du mouvement du cou.... Etc. Il y a un rôle de la posture. Il y a un rôle dans les mouvements. Par exemple, par exemple, à l'article ya plus aucun bringing. Il y a des mouvements stéréotypés. Mais les mouvements sont responsables. Ces mouvements sont responsables. Nous avons des plusieurs voies. Si nous avons des systèmes de descendance central, un système de descendance latéral. Le système de descendance latéral fait le côté cospinale latéral ou le ribospinal. Un système de descendance médium fait les autres. Le système de descendance latéral est la pyramide. Nous allons voir ce qui est dans le système de descendance latéral. Nous allons revenir au code. C'est ce qui est dans le code. Le système de descendance. C'est ce qui nous a dit. Nous avons une système de descendance latéral sur le cas. Nous avons un système de descendance latéral et une peau de transe reticulopinal. Et aussi le casque du ribospinal. Cela est un système de descendance latéral. Nous avons un système de descendance médium. Nous avons une peau de l'ospect central, le text spinal, le reticule spinal. Nous avons des fissons de l'extrapiramide. Bon, il y a un estifnable qui est une question de l'éthmarie pour le fissot cortico-spinal ventral. Le fissot cortico-spinal ventral. Est-ce qu'on a d'abord avec le fissot de l'omidium ou non ? On a fait le cours, le système de l'omidium fait seulement le fissot extrapyramidaux. Seulement. Alors, le cortico-spinal ventral est de l'omidium extrapyramidal. Ce n'est pas le cas avec les groupes. On a un groupe de l'omidium latéral et on a un groupe de l'omidium. Le fissot cortico-spinal ventral, c'est-à-dire qu'il y a un rôle de l'omidium extrapyramidaux. Le rôle de l'omidium extrapyramidaux est de la mescédure axiale. C'est-à-dire qu'on a fait un système de l'omidium latéral ou un système de l'omidium latéral, c'est de la fonction. L'une, la fonction de l'omidium, c'est le mouvement des sauts et des exigences de l'omidium extrapyramidaux. Deuxièmement, le rôle de l'omidium et la fonction de l'omidium, c'est la facilitation des muscles, etc., posture, etc., des mouvements acteurs, des fonctions acteurs. Les sœurs cortico-spinal ventral ne sont pas l'omidium, c'est ça ! Est-ce que c'est clair la j'ma a pour l'autre ? On a de la rèfle. C'est faux. On a de la rèfle. On a de la rèfle. On a de la rèfle. Non, non. On a de la rèfle. On a de la rèfle. On a de la règle per 500 euros. Quand il va arriver à l'épineur. C'est địchant. On a de la rèfle. On va d'être à l'épineur. On va d'être 185 lémsi. Alors comment est-ce que c'est-ce? Où je l'éfecte. le nom est rouge, soit le cortex, soit le cortex. Il y a deux neurones. On est dans la voie de la morticité, dans la voie de la santé, il y a deux neurones. Le neurone, il faut qu'il y ait d'abord, soit le cortex, soit le cortex. Et un deuxième neurone, qui va être dans le moelle épidée. Si on a des neurones qui viennent du cortex ou du cortex, on va faire des synapses. Et comme on dit des synapses, on va faire des synapses avec les motonurones. Les motonurones sont en bas au niveau du courant anterior. Je n'ai pas un bon travail de la moelle épidée. Et on va faire des lémuscules. C'est ça. Alors, je vais trouver une question. Est-ce qu'il y a une question comme ça ? Il y a un cours qui a été observé, car je l'ai fait toujours en réalité, mais je vais faire des rafales. Il y a un cours qui a été fait du cortex moteur. Il y a un autre contexte. Il y a différents contextes. Il y a un autre motrice. Il y a un motrice qui est un géritage post-central. Il y a un motrice qui est un géritage post-central. Il y a un motrice qui est un motrice. Il y a un motrice qui est un motrice. Je ne sais pas, je vais vous débrouiller les prosciences. On ne va plus en faire des redescvernes. Il y a un motrice. Il y a un motrice qui est un motrice par l' mare. Il y a un motrice qui est un motrice. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo. Je vous remercie de la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.